Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 9ème épisode de ma saison 2 de Let's Play sur le jeu sport. Allez, la dernière fois j'avais, ben on était passé en face d'espace et je venais de rencontrer un nouvel empire. Ouh là, il y a une autre transmission en provenance d'un empire. Ok, être impie, je pense qu'on va pas être copain vous et moi là. Je pense qu'on va pas être copain, je vais déjà me ravitailler et me remettre dans le bain. Oui, j'ai reçu de l'épice, normal, c'est chez moi. Alors, hop, on va réparer et ravitailler. Bon, bon, on va vendre ça, ça se vend que ça. Alors, il faut que je vende de l'épice à un autre empire. Bon, ça va pas être bien compliqué, on connait qu'un seul autre empire et j'ai pas envie d'aller voir l'autre. Je vais voir si il y a quelque chose, ici il n'y a rien. J'essaye de me balader un peu sur les systèmes que je connais pas. Pour voir si il y a des trucs intéressants. Sérieux, ils ont des pistes violettes chez eux ? Oh, ça c'est bien ça. Ah ah ! Une facilisation, ça je pense que ça peut être assez utile. Vous allez voir pourquoi. En plus, il n'y a pas d'eau. Je vais me foutre ici. Alors, normalement il y a une boîte d'épices. Je vois pas de boîte d'épices. Je ne vois pas de boîte d'épices. Bon, techniquement ils en récupèrent et du coup ils en font des boîtes que nous pouvons voler. Ah bah si, il y en a une là. Ok. Donc celle-là c'est fait. Donc je suppose qu'il y en avait une chez les verts. Ah, elle est là. Ok d'accord, ça les énerve. Bon par contre, quand je viens de les découvrir, ils n'ont pas énormément d'épices. Ouais c'est ça. On va supprimer cette cargaison-là. Bon, on va garder un arbre au cas où. Mais c'est ça, ils n'ont pas encore énormément d'épices. Ce sera pour plus tard. Il faudra que je revienne un peu plus tard. Alors, je n'étais jamais venu ici. Et il n'y a rien. Donc, alors, empire Flixel. Commerce, je vous en vendra. Ah y'est, c'est content, je suis vendu de l'épices. Sauf que ça ne se vend que dalle. Je vais rentrer à la maison. Réparer, ravitailler. Euh, je voudrais explorer l'univers. Allez hop. Hop, voilà c'est bon. Trouver une matière première rare. En gros là, j'ai cherché des missions. Et tout simplement, j'ai demandé à ces... Ils m'ont demandé de trouver des objets genre le... Genre la géode qu'on a trouvé, l'émeraude. Oh oh ! Une formation galactique rare. Pas trop ce que c'est. Je ne connais pas... Je ne connais pas le nom de cette bestiole. Cette bestiole cosmique. Alors si vous l'avez, n'hésitez pas à les donner dans les... Dans les commentaires. Mais je pense que c'est quelque chose qui existe vraiment. Enfin, c'est une réalité physique quoi. Ils ne font pas de tout et n'importe quoi non plus quoi. Ok, là il y a de l'épice jaune. Occupée. Là il y a de l'épice rouge. Ça c'est plutôt bien de trouver des faciles civilisations. Ah ah ! Deux zones avec... Un à l'eau. Évidemment, des pirates. C'est quand même la... Troisième fois que je me fais piéger par des pirates quoi. Allez boum. J'espère que la prochaine c'est la bonne. Non, ça va être un peu long. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est ? Diamant d'arine. 10 joueurs rares. Ah non, diamant d'arine. C'est quoi ce manteau pourri ? N'importe quoi. Je vais visiter un petit peu ceux-là. Parce que là... Ah, 24. Vous voyez, ça commence déjà à se remplir. Il suffit de demander et ça se remplit tout seul. Alors, une boîte. Où pourrais-je trouver une boîte d'épices ? Bah, il n'y en a pas ici. Bon. C'est un peu dommage. Il n'y a pas d'en avoir non plus ici. Bah, dis donc. Que ce bordel. Allez voir la prochaine. Bon, en tout cas, elle se casse bien si je ne la vois pas. Eh, ils sont censés avoir plein d'épices. Là, il y en a une. Ah, j'ai pris 50.000 d'épices en face d'espace. Ok. Ah, ça se tâtonne sur la gueule. Là, il y en a une. Voilà. Là, c'est blindé d'épices. Bon. Avec ça, c'est plutôt pas mal. On n'en a même plus beaucoup. On va essayer de refaire le plein. On va aller voir sur cette planète-là, récupérer de l'épices jaune. Oh là là, par contre, il y a plus de planètes. Enfin, il y a plus de personnes. Ouah, c'est jaune. Ça, c'est tellement jaune que ça en fait mal aux yeux. Ouais, je me suis pris un truc. Alors, par contre, est-ce que... Est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses ? Parce que j'ai... J'ai peut-être juste lancé la production. Ouais, non, il n'y en a que 8. Je vais avoir du mal à les trouver. C'est pas grave. On va rentrer au bercail. Voilà, ça, c'est ma molette. La molette en mode roue libre, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée, en fait. Je vais la rebasculer en... En mode cranté. Voilà. Waouh, 67 500. Ça, c'est bon. Missionnaire 1. Faible capacité énergétique. Pack énergie. Générateur de sécheresse. Générateur d'atmosphère. Bon, avec ça, on a la base, quoi. Et je suis passé commandant. Euh, tiens. Contrôle, mission, vous avez réservé une mission palpétante. Ah bah voilà, ça, c'est le début du DLC... Aventure Galactique. Je l'avais déjà fait dans l'aventure précédente, mais on est obligé de le refaire parce que c'est une... Ouh là, rose, rose. Hey, on va aller voir. On est obligé de le refaire parce que c'est l'initiation, en fait, du DLC. Ah bah évidemment, embuscade. Allez, hop. Casse-toi. Casse-toi. En plus, je retourne dedans. Je ne sais pas pourquoi je suis sorti. Alors, ici. Il s'agit d'aller au Spatiofort et découvrir l'importance des aventures en face d'espace. Allons-y. Ah, il est toujours équipé en mode tribal. Mais peut-être que je m'en occupe à un moment. Bah, on va débarquer, vous savez quoi. Promotion capitaine de l'espace. Alors, ça, c'est le tuto. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Bienvenue à Vactego, un Spatiofort bondé au transit de nombre de personnages intéressants. Demandez aux Autochtones ce qu'ils savent sur les aventures et comment devenir un légendaire capitaine de l'espace. Ouais, c'est ma première aventure. Je sais, je sais, je sais comment ça fonctionne. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi ? Les autorités du Spatiofort et moi-même sommes heureux de vous accueillir, capitaine. Vous souhaitez devenir un grand capitaine de l'espace ? Vous avez frappé à la bonne porte. Comment ils font pour faire ce genre de mec ? Pour les modéliser ? Je ne sais pas comment ils font. Mais je vous en prie, visitez d'abord les dieux et présentez-vous aux Jeux Toxones. A votre gauche, le marchand vous présentera ses nouveaux produits et vous dira comment vous les procurer. Derrière moi, le voyageur spatial vous indiquera les coutumes interstellaires pour obtenir de nouvelles instructions ou comment quitter une aventure en cas d'échec inattendu. A votre droite, l'intendant vous indiquera les besoins de votre équipage sur la planète et ailleurs. Voilà. Bon, on va parler à l'intendant, hein. Bonjour capitaine, intendant Snuffle à votre service. Il n'y a pas de bon capitaine sans bons équipiers. J'imagine que vous voulez savoir comment en trouver, pas vrai ? C'est assez facile. Si vous avez du charisme comme moi, vous les recruterez vous-même sur la planète. Pas vrai les gars ? Mais ça n'a qu'un temps. Grâce aux alliances conclues avec d'autres empires, vous gagnez de nouveaux équipiers avec qui vous téléportez. Attention, toutes les aventures ne permettent pas la déportation de votre équipage. Notez aussi que votre équipage sera le même d'une aventure à l'autre. Il vous suffit pour cela de rester à un bon terme avec vos alliés. Et voilà. Compris ? Bien. Ouais, même si en fait, le truc c'est avoir des alliés, c'est un peu la galère avec les autres empires. Puisque dès qu'on pète la soucoupe, ils ne sont pas contents. Eh oh, capitaine, c'est toujours sympathique de vous croiser un ami voyageur. Moi aussi, je suis l'envoyé de mon peuple. Mais ma soucoupe est tombée en panne sèche, du coup, me voilà piégé ici. La prochaine fois que vous voulez accéder à une aventure, ne demandez pas à votre peuple. Consultez les autres empires. Ils ont tous des missions pour vous. La plupart se déroulent à la surface de la planète. Pour être sûr de ne jamais manquer d'aventure à jouer, abonnez-vous à des sportscasts et téléchargez vos propres aventures. Veuillez à ce que votre sport média ne manque jamais d'aventure. Ouais, je suis déconnecté à internet avec ce jeu. Pour quitter une aventure déjà commencée, cliquez simplement sur le bouton quitter aventure et zou, vous retrouverez votre soucoupe. Amusez-vous bien. Alors peut-être que je rachèterai le jeu avec une autre licence pour pouvoir me connecter. Ce serait peut-être plus pratique, mais c'est sans doute pour la saison 3. Bonjour mon ami, venez, plus près, pas trop quand même. Vous aimez les objets de qualité ? J'ai un pulse au tronc, et aussi une épée laser et une jolie bague. Je vous propose un choix de 32 nouveaux accessoires. Ils ont tous un pouvoir spécial. Pour débloquer des éléments, vous devez progresser dans la hiérarchie et débloquer un élément de chaque niveau de capitaine. Pour utiliser de nouveaux accessoires, entrez dans le magasin juste avant une aventure, cliquez sur le bouton accès magasin, décorez ensuite les capitaines comme vous voulez. Bonne chance ! Alors, il y a un capitaine de l'espace un vrai qui vient de poser son vaisseau à votre dégo. Mais dis donc, il est plus haut. Salut Moussaillon, je reviens de Gamma Mega 9, je viens d'arrêter des gredins qui braconnaient le Spoofy. Nous nous embêterons plus maintenant. Alors comme ça, on veut devenir capitaine de l'espace ? Eh bien, ça ne sera pas de la tarte, il y a du danger sur chaque planète. Mais il faut bien s'y mettre un jour, je vous explique. Tout d'abord, il faut améliorer les compétences de votre capitaine en acceptant les aventures proposées par les empires étrangers. Ces aventures font gagner d'expérience et des grades, et donnent accès à de nouveaux accessoires et de nouvelles compétences. Vous débloquez également des superbes armes pour votre soucoupe. Et alors, peut-être tant d'y mettre maintenant, non ? Yep, préparez-vous à la procédure de départ. Ça y est, gagné. Il faudra peut-être que je l'équipe un peu, parce qu'il a fait un peu une tête de plouc. Félicitations, vous avez terminé votre première aventure. Vous êtes prêts à en vivre d'autres et à acquérir d'autres compétences de capitaine. 100 points d'expédé. Choix de la récompense. Armure de combat niveau 1, point de vitesse niveau 1, chanson isolée tente, choix harmonieux, régénération, récupération de l'énergie. Là, mon poids jeûner, frappe énergétique. Hihihi, sachant que... On se demande ce que ça fait... à faire motrice compacte. Je pense qu'on va prendre. On peut le rejouer pour gagner 10 expériences par 10 expériences, mais c'est un petit peu long et un petit peu inutile, je crois. Ça y est ! J'ai fait ma première mission. Aventure. Il y a quoi ? Ah ah ! Notre grand conseil vous accueille dans ce secteur. Par contre, eux, ils sont amis avec moi. Enfin, ils sont amis. Ils sont bleus. Alors, on va réparer et ravitailler, ça c'est bon. Tiens, j'ai faible capacité énergétique que je pourrais acheter, sauf que j'ai pas vraiment assez de sous pour motoriser ça. On va aller voir ailleurs si on y est. On va aller voir les épices jaunes. Oh oh, encore quelque chose. Vous avez violé notre territoire. Estimez-vous heureux que nous ne soyons pas en guerre. Génial ! Allez ! On a pas l'air très sympathique, ceux-là. 50 épices jaunes. Bon, on va aller les récupérer et on va voir combien ça se vend. Alors là, elles doivent être un peu partout, ces épices jaunes. Normalement, je vais pouvoir les voir. Bah alors. Je dois être biguleux, je les vois pas du tout. On va les voir ailleurs sur la planète. Ah, si. Alors là, j'en ai 5. Il n'y a pas l'air d'en avoir partout, c'est bizarre. Il n'y en a pas. Ah si, là, il y en a. Ok, ça c'est bon. Il y en a ici. Ok, là on est déjà à 15. Là, je suis au beau milieu d'une baston, c'est pas grave. Vous n'avez pas vu une boîte d'épices ? Non. On va aller voir là. Ah, c'est la grosse baston.com. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Bon, c'est pas grave, on va s'en aller. De toute façon, je m'en fous un peu. J'avais juste besoin de voir un petit peu ce qu'il y avait. Alors, on va aller voir si on ne peut pas leur en vendre. Là, il y a une aventure, je crois que ça veut dire. Alors, commerce. Oh la vache, ça sent super cher. Boum ! 747 000. Bam ! Bon, par contre, ça ne vend pas tant si cher que ça. Bon, bah là, marchant niveau 1. Et cousu d'or 1. D'un coup, là. Boum ! Alors, du coup, est-ce que vous n'avez pas des missions ? Une aventure. Réterminer l'harmonie sur la planète. Il n'a pas l'air. Bon, d'accord. Tiens, j'ai fait voyageur régulier 1. Oh, il y a quelque chose, on dirait. Alors là, saison 300, peut-être que c'était pas mal Sur l'autre planète En tout cas, ils achètent bien cher l'épice rouge Ça, c'est une bonne nouvelle Oh oh, il y a quelque chose Et en plus Il semble être un objet de terraformation Yes, c'est un objet de terraformation Oh bah, ça fait 20 minutes Eh bah dis donc On va récupérer le jeu de terraformation Et ensuite, je vais vous laisser là Parce que sinon, ça passe vachement vite Et c'est Timbre Bella Ah d'accord Ça fait ça Ok, bon bah pourquoi pas C'est de l'épicoulette en plus C'est plutôt pas mal tout ça Bon, bah en tout cas Dans le prochain épisode, on ira voir l'aventure J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé A vous abonner à ma chaîne A commenter la vidéo, etc, etc Et puis à la prochaine Salut à tous